Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur l'honneur puisque Riot a publié il n'y a pas longtemps un nouveau rework, on peut dire quelques petites modifications par rapport à l'honneur qui sera mis en place à la prochaine saison. Donc on est sur la page de Riot officielle combattée avec honneur. En 2018, l'honneur rapporte de nouvelles récompenses pour les parties où vous avez gardé votre calme, où vous avez pris de bonnes décisions et où vous avez félicité votre équipe. Je fais défiler, progression de l'honneur et récompense. Là on nous dit, nous avons rajouté des points de contrôle entre les niveaux d'honneur et de nouvelles récompenses qui s'améliorent à chaque prise de niveau. Vous montez vers le niveau 5 en combattant avec honneur comme avant. Votre niveau d'honneur est réinitialisé au début de la saison et les nouveaux joueurs commencent au niveau d'honneur 2. Point de contrôle. Jusqu'au niveau 5, vous traversez 3 points de contrôle avant d'atteindre le prochain niveau. Quand vous traversez un point de contrôle après le niveau 2, vous recevrez une récompense pour saluer votre progression. Vous allez voir, il y a pas mal de choses qui vont changer. Orbe d'honneur. Cette nouvelle récompense est garantie à chaque fois que vous atteignez un point de contrôle au-delà du niveau 3. Quand vous atteignez le niveau d'honneur 5, vous ne pouvez plus prendre de niveau, mais vous continuez à recevoir des orbes de niveau 5 jusqu'à la fin de la saison. Et ça c'est très important puisque lorsqu'on était au niveau 5, on était forcément coincé niveau récompense. Capsules d'honneur. Au lieu de les recevoir aléatoirement, comme précédemment, vous recevez une capsule quand vous atteignez les niveaux 3, 4 et 5. Les récompenses des capsules d'honneur s'améliorent à chaque niveau et garantissent un contenu cosmétique. Alors par rapport, je reviens sur le fait de ce que j'ai dit, on ne gagne plus rien, on gagne une clé il me semble. Enfin bref, c'est pas ouf. Donc moi j'ai regardé auparavant, déverrouiller des récompenses. Là ça va être intéressant, vous allez voir à quel point ça a changé, mais pas tant que ça. Nous avons modifié en profondeur la façon dont les récompenses fonctionnent. Vous recevrez à coup sûr une récompense à chaque fois que vous atteignez un point de contrôle ou que vous prenez un niveau simplement combattant avec honneur. Les fragments de clés apparaissent toujours aléatoirement en cours de route. Vous pouvez cliquer sur tous les niveaux d'honneur et tous les points de contrôle ci-dessous pour voir la progression des récompenses. On va commencer niveau 1. Donc là on a verrouiller, alors je ne sais pas trop ce que ça présume. Ça veut dire verrouiller, on n'a pas d'honneur. Déshonorer, donc évidemment on n'a rien. Honneur de niveau 1, on a une clé. Donc voilà, contenu garanti. Niveau 2, on va avoir une clé, pareil. Alors je ne sais pas, il n'y a pas de différence entre niveau 1 et niveau 2, mis à part qu'on a un jaunier emblème vert. Point de contrôle de niveau 2. Donc là, c'est entre le niveau 2 et le niveau 3. Là vous allez avoir 2 fragments de clés. Au niveau 3, là vous allez avoir une capsule d'honneur avec 3 fragments de clés, un skin de balise aléatoire et fragment de champion qui vaut au moins 300 essence bleue. On continue avec point de contrôle de niveau 3 avec une orbe d'honneur, contenu de la boîte, 2 fragments de clés, contenu garanti. Et en essence bleue, fragment au moins 150 essence bleue. Niveau 4, nous avons une capsule de type violette, 4 fragments de clés. J'adore la capsule, elle est vachement belle comme ça. Enfin bref. Un émote aléatoire, contenu garanti et au moins un fragment de champion qui vaut à 630 essence bleue. Alors, 2 fragments de clés, contenu garanti, voilà, 200 essence bleue. Et niveau 5, alors là c'est le jackpot les gars. Vous avez 5 fragments de clés, un twitch médiéval ou warwick gris, alors je ne sais pas si c'est aléatoire. Ok, bon, on nous montre comment c'est. L'émote aléatoire ou skin de balise, garantie seulement si vous possédez les skins. Et fragment de champion vaut au moins 960 essence bleue. Et niveau 5, supérieur, donc les orbes d'honneur qu'on recevra par-ci, par-là, si on se fait honorer souvent, je pense. Vous aurez 3 fragments de clés, plus essence bleue et fragment de champion, équivaut à 250. Rénitialisation des niveaux d'honneur. Si vous avez fini la saison passée avec un rang d'honneur élevé, type moi, vous commencez la saison plus près des nouvelles récompenses. Si vous étiez sous le niveau d'honneur 2 à la fin de la dernière saison, vous resterez et vous restez à la même position au début de la nouvelle saison. Votre ancien niveau d'honneur est à gauche et le point de contrôle auquel vous êtes est à droite. Donc ceux qui sont niveau 5 vont finir niveau 2-3. Alors 2-3, ça veut dire, pas 2 ou 3, en fait, c'est 2-3, c'est le point de contrôle de niveau 2. Nous sommes d'accord. Le niveau 4, vous allez finir en point de contrôle niveau 2-2. Niveau 3, 2-1. Et niveau 2, 2. Donc voilà, c'est... Voilà. Bon, donc pour ceux qui sont niveau 5, plus souvent, c'est point de contrôle niveau 2. Donc vous serez, on va dire, presque au troisième. Donc voilà, voilà pour cette petite vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous trouvez l'initiative de Riot intéressante, ou au contraire, que vous pensez que c'est de la daube. Ou que vous auriez proposé peut-être autre chose. Voilà. N'hésitez pas. On se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à partager non plus, pour que tout le monde soit au courant des nouvelles mises à jour. A très vite dans les Goffs historiens. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501